Et pourtant, aujourd'hui, nous ne demandons pas la lune, nous demandons juste le respect de la parole du Président. On comprend bien qu'il y a un Premier ministre qui s'agit souvent, et ça ferait désordre de parler très souvent derrière lui. Mais concrètement, nous demandons le retrait du référé expulsion des historiques, de toute procédure d'expulsion jusqu'à l'épuisement des recours. Nous demandons mieux, mais nous voulons absolument et incontournablement obtenir cela dès ce soir. La mobilisation aux paysannes mérite une ovation, parce que je veux dire, la manifestation d'aujourd'hui, c'est grâce aux paysans qu'on est là, et c'est à eux qu'on la doit. Et si malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la réponse de François Hollande, et bien mercredi prochain, il va falloir encore se mobiliser devant le tribunal à Nantes. Vers 10h30, la mobilisation à Nantes, pour qu'ils arrêtent ces procédures contre les exploitants, contre les habitants de Notre-Dame. À moins que d'ici là, Hollande nous donne un message clair et net, qu'on arrête au moins toutes ces procédures contre les paysans, les paysannes de Notre-Dame-des-Landes, mais que dans un deuxième temps, on arrête ce coup du projet de Notre-Dame-des-Landes, parce que vraiment, il faut arrêter ce genre de conneries. Les grands projets inutiles imposés en France, c'est vraiment une connerie monumentale. Et si on a fait une COP21, c'est bien pour arrêter ce genre de conneries. Mais aujourd'hui, je suis apaisé, parce que quand je vois tout le monde qui est venu soutenir les habitants, les paysans de Notre-Dame, franchement, je suis content de vous, je suis content que vous êtes là, et franchement, je suis réconforté. Et ça me rend encore un peu plus fort pour pouvoir rester intransigeant sur notre position. Jamais il n'y aura d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre aux politiques au plus haut niveau. Ils ont l'impression qu'ils perdraient la face. Au contraire, je crois vraiment qu'ils pourraient regagner un tout petit peu, un tout petit peu de confiance, peut-être, de la part des citoyens. En tout cas, ça n'est certainement pas, en s'obstinant dans un très mauvais projet, qu'ils font le monde que nous voulons vivre demain.